Musique Alors, on a vraiment conçu cette matinée avec Aziza et Virginie pour que vous puissiez échanger. Donc vous commencez déjà, c'est extra. Et on vous a mis d'ailleurs en groupe, parce que tout au long on va vous poser des questions, tout au long de la présentation, on veut vraiment que ce soit interactif. De la RSE, vous êtes confrontés à ça. Les chiffres, il y en a beaucoup qui existent, mais on vous en a remis juste quelques-uns. 81% des citoyens y sont favorables. 77% des salariés souhaitent que leur organisation s'engage pour devenir une société à mission. Donc quand on leur explique ce que c'est, on l'abordera un peu. Et pourtant, 24% des PME seulement ont formalisé des actions RSE. Et ça, c'est des études de Woodwind Management notamment qui est extrêmement intéressante. Alors, on va commencer par vous laisser la parole avec cette question-là à échanger entre vous trois, entre vous trois et entre vous quatre. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la RSE ? Et on vous a mis un QR code que vous pouvez simplement flasher après pour mettre vos mots-clés et ça va s'afficher à l'écran. On va reprendre la définition et un peu ce que dit la loi. Et avancer, avancer pas à pas, sachant qu'en fait, je dis en général en démarrage de tous nos ateliers, ces questions, même si on est là pour vous proposer des outils, de pouvoir échanger entre vous aussi pour avancer sur ces démarches-là et qu'on veut démystifier, on intervient quand même en toute humilité. Et parce que tout ça, ça reste quand même un peu complexe. Parce que comme vous l'avez dit, il y a quand même des choses que vous vivez aussi qui peuvent être paradoxales ou qui vous mettent sous tension dans vos entreprises. Donc, on y va pas à pas et en même temps, est-ce qu'on a le temps ? Bon, c'est une grande question. En tout cas, la loi s'y est mise et la RSE, ça existe déjà depuis bien longtemps. Alors, la définition rapide, donc responsabilité sociétale des entreprises, ça renvoie à la responsabilité de l'organisation vis-à-vis de l'impact de ses décisions, de ses activités sur la société, sur l'environnement. Et ça se traduit par un comportement que l'on souhaite transparent, éthique, qui contribue au développement durable. Donc, ça s'appuie aussi sur les objectifs de développement durable que vous devez connaître. Et la norme, en fait, qui est un peu phare, c'est la norme ISO 26000. Le projet Priora, vous verrez qu'on est un peu spécifique quand même, et qu'on s'appuie sur la norme, mais qu'on est spécifique, qu'on aborde des thématiques qu'on vous montrera tout à l'heure, qui nous paraissent vraiment importantes pour nous. Et on va voir en France, ce que dit la loi, c'est quand même extrêmement intéressant, parce que finalement, en France, on peut être fier de nous. La RSE, en France, on est le premier pays à l'avoir intégré dans le droit positif. On en parle beaucoup depuis longtemps, mais dans le droit positif qui contraint les entreprises, c'est en France que ça se passe. Donc, on a eu aussi une loi qui s'appelle la loi Partes, qui est venue vraiment bouleverser pas mal de choses. Je pense que vous la connaissez certainement. Et en fait, elle est intéressante parce qu'elle est venue modifier l'article 1833 du Code civil qui date de Napoléon, donc il y a 200 ans, et qui précisait l'objet social de l'entreprise, de l'objet social de la société, qui était de partager un intérêt commun avec des associés, sans préciser que la finalité était économique, mais les associés faisaient ce qu'ils voulaient. A l'époque, dans le même temps, on a un économiste qui dit les ressources, comme elles sont gratuites, elles sont inépuisables. C'est Jean-Baptiste Cé. On voit un peu la bombe qui était en train de se préparer. On commence à prendre conscience en 1970, avec les premiers rapports de l'impact de notre activité sur l'environnement. Vous connaissez ça très bien, on ne va pas parler des chiffres. On est concentré sur les solutions. Et l'une des solutions, ça a été avec la loi Pacte, et c'est très très important, de dire que la RSE, c'est quelque chose d'obligatoire. Et ça vient changer cet article de 1833, en disant que la société est toujours gérée dans l'intérêt de ses associés, mais en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans son activité. Et ça, ça change tout. Et nos étudiants aussi en école de commerce, on leur explique que l'entreprise, c'est plus fait uniquement pour gagner de l'argent. Et qu'on doit prendre en compte ces enjeux, ils sont très sensibilisés à ça. Mais la loi française, elle est très intéressante, elle ne dit pas comment faire. Donc ça, c'est la complexité. Pour vous, entreprise de moins de 250 salariés, pour les DTI, il y a des obligations, etc. Mais pour les moins de 250 salariés, vous voyez ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire, en fonction, en fait, un petit peu de quelque chose dont vous avez parlé, raison d'être. Et donc ça, la loi en a parlé. Alors, la raison d'être, c'est quelque chose qui a été rajouté après. Je vais assez vite, mais je pourrais y parler pendant des heures, parce que je vais assez vite. En fait, pour éviter d'avoir un grand saut entre ce qui était obligatoire et ce qui pouvait être pour les entreprises très engagées, la société à mission qui va intégrer dans ses statuts sa mission, sa raison d'être, qui prend en compte les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, elle a fait une étape intermédiaire qui s'appelle la raison d'être. Où là, c'est un peu flou. On va définir pourquoi on existe, mais on y met un petit peu ce qu'on veut. Donc tout à l'heure, on verra, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et vous expliquer un petit peu plus ce que c'est que la raison d'être et la société à mission et l'intérêt que ça peut avoir. Oui ? Oui ? Oui, oui, vous pouvez, voilà. Voilà, alors sur ça, on voit que vraiment, c'est important quand même de noter qu'il y a une obligation sur la RSE et ça, beaucoup d'entreprises l'ignorent encore. Or, c'est quand même le changement majeur. On peut passer à la slide suivante et nous, on va vous donner un peu notre approche de la RSE et on s'appuie sur quelqu'un qui nous inspire beaucoup, c'est Emery Jaquillat. Pour nous, la RSE, puisqu'on vous a dit, on vient de l'Université catholique de Lyon, des ateliers de l'entrepreneuriat humaniste, du CEDE, qui est en développement local, pour nous, la RSE, et c'est pas du tout antinomique avec quoi que ce soit, on est d'accord, mais pour nous, la RSE, elle est au service du bien commun, en fait. C'est redonner sa place aux entreprises et un rôle que l'on trouve capital au sein de nos territoires. Il y a l'économie sociale et solidaire qui s'occupait des enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux, mais ils ne pourront pas y arriver tout seuls. Et l'entreprise, la PME, on en est convaincu, c'est l'acteur qui est au cœur du territoire et qui peut apporter des solutions viables, efficaces et en mobilisant beaucoup de personnes. Et donc, Henry Jacquilla, il dit, la RSE, c'est redonner du sens à l'entreprise. Parce que pour lui, c'est le plus puissant levier de transformation de la société. Et qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont convaincus, mais on ne se demande plus pourquoi, mais comment on va faire ? Rapidement, l'objectif, c'est bien encourager, c'est d'ancrer l'action sociétale, environnementale dans le quotidien de l'entreprise et surtout dans son territoire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que ce soit ancré sur le territoire. C'est ça qui peut avoir de l'impact positif. Et bien sûr, vous êtes là aussi pour ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les RH. C'est aussi un puissant levier de mobilisation des salariés, des collaborateurs. L'ARSE, si on la prend dans le sens, redonner du sens, se viser, se fixer une vision idéale, c'est ça qui donne du sens aujourd'hui. Et Virginie pourra parler de la grande démission en anglais. Comment est-ce qu'on dit ? Démission. Démission. Non. Ah, j'oubliais. Voilà. Donc, nous, Priora, justement, par rapport à ça, on a quelques thématiques à vous proposer. Et je vais laisser la parole à Virginie. Donc, vous voyez, l'ARSE, c'est extrêmement large. Le projet Priora, lui, il s'est axé sur un certain nombre de thématiques. Il s'est mis en place à la suite d'un projet qui s'appelait Partinov. Vous en aviez peut-être entendu parler, qui était très focalisé sur les partenariats. Donc, ce que vous a dit Céline, Priora, l'idée, c'est de se mobiliser face aux défis actuels avec des entreprises et vous allez comprendre pourquoi. Vous avez une petite coquille sur le côté droit. Là, on l'a conçue pour que chacun comprenne un peu comment s'articulent les différentes thématiques. Donc, vous avez une recherche-action coopérative. Coopérative, ça veut dire qu'on est en recherche. Donc, l'enseignant-chercheur, il est derrière son bureau, il fait de la biblio, il approfondit, etc. Mais il va aussi sortir de son bureau et rencontrer les entreprises. Là, on a 21 entreprises qui se sont investies, 21 entreprises partenaires, pour co-construire, pour ensemble arriver à un certain nombre de résultats, mettre en avant, valoriser des outils et des méthodes. Cette coquille, elle s'appuie sur trois grandes questions. Pourquoi notre organisation existe-t-elle ? Et là, on est au cœur du moteur, vous en avez déjà parlé quand vous êtes présenté. De la raison d'être, c'est la thématique numéro une, sur laquelle quatre entreprises se sont engagées pour travailler avec trois enseignants-chercheurs. Après, on arrive à une deuxième question. Comment sommes-nous engagés dans notre organisation ? Et là, les trois thématiques suivantes viennent s'articuler avec le management de l'erreur, parce que l'erreur, ce n'est pas forcément un échec. L'erreur, il faut que ça permette au collectif de rebondir. La prise en compte de la vulnérabilité des salariés, dans laquelle je suis plus particulièrement investie. Donc là, on avait une association médico-sociale qui s'appuie sur un EHPAD et deux maisons des enfants, et puis une SCOP. Voilà, et ça a été, juste une parenthèse, c'est en résonance avec la chaire vulnérabilité qui a été mise, qui a été lancée à l'UCLI après le Covid, parce qu'on s'est tous rendu compte, et en particulier à l'UCLI, qu'il y avait besoin de réfléchir sur cette thématique. Et effectivement, quand on échange avec nos entreprises, avec nos partenaires, avec nos organisations partenaires, même dans un EHPAD, il a fallu vraiment travailler avec eux, parce qu'ils parlent de la vulnérabilité de leurs usagers, de leurs personnes âgées, mais finalement, ils ne prennent pas soin d'eux. Et on voit que dans toute organisation, donc là, je prends l'exemple de l'EHPAD, parce qu'il est frappant, mais dans toute organisation, on doit prendre en compte la vulnérabilité de ses salariés, et on voit, il y a tout un tas d'études qui le montrent, que c'est bien pour tout le monde. Et au niveau individuel, et au niveau collectif, on grandit ensemble. Bref, je m'égare. Troisième, quatrième thématique, engagement des salariés dans la RSE. On vous en parlera un petit peu plus tard, tout à l'heure. Pareil, trois entreprises, trois enseignants-chercheurs. Thématiques 5, 6 et 7, qui répondent à la grande question que fait notre organisation pour prendre en compte les enjeux sociétaux. Deux thématiques, 5 et 6, qui sont vraiment axées sur les partenariats que l'on crée, dans un cas pour développer des innovations des actions environnementales, dans l'autre cas pour développer des innovations sociales et territoriales. Et puis, une dernière thématique qu'on a logée là, parce que vous voyez, c'est joli, c'est facile à retenir, mais finalement, la thématique formalisation juridique, elle est très transverse, et elle vient répondre à un certain nombre d'éléments dans les thématiques 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vraiment, recherche-action coopérative, je vous ai expliqué ce que c'était. Le chercheur, ça y est, il sort de sa bibliothèque, il va rencontrer 21 entreprises partenaires. Vous avez sur le côté droit leur logo, et on pourra échanger, si vous en connaissez l'un, si vous connaissez les uns ou les autres, c'est toujours intéressant de partager plus de 220 entretiens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on est arrivé dans l'entreprise, on a d'abord commencé par interviewer les différents collaborateurs. Pas seulement le patron, mais les représentants syndicaux, la dame qui fait le ménage, le cadre qui accompagne d'autres entreprises dans la SCOP. Enfin bref, on a interviewé des représentants de toutes les entités qui construisent le cœur de l'activité de l'organisation. Et puis après, on est parti sur une vingtaine d'ateliers, deux ateliers, trois ateliers par entreprise, qui permettent déjà de partager ensemble ce qu'on a pu voir, de les faire réfléchir sur un certain nombre de leviers dans leur thématique. Et puis dans les ateliers suivants, la construction d'outils et de méthodes qu'eux peuvent directement appliquer dans leur organisation, mais qu'on va aussi partager avec les autres entreprises pour continuer à alimenter cette boucle d'amélioration continue. Et puis une douzaine d'outils concrets, et on va voir ça tout de suite. Avec ce petit schéma, alors il ne sort pas, on n'a pas demandé à l'INPI de breveter ce petit schéma. Rassurez-vous, mais avec Céline, quand on a commencé à discuter avec un certain nombre d'entreprises, elles sont comme vous, elles nous ont dit, bon mais par quoi on commence ? Parce que vous êtes tous des M. et Mme Jourdain, vous faites déjà tous de la RSE, mais comment on débobine la flotte ? Donc, un truc assez évident, on commence par un état des lieux rapide. Donc, pour avoir une idée des pratiquaires. Et c'est parce qu'encore une fois, vous en faites tous. Et là, on a élaboré sur la base de l'ISO 26000, un petit questionnaire qui permet d'avoir cet état des lieux. Ce qui est intéressant, ce n'est pas que quelqu'un se mette à son bureau et se dise, bon tiens, qu'est-ce qu'on fait ? On va remplir le truc, on va voir quelles sont les priorités, puis on y va. Non, il faut que ce soit fait en collectif, parce que là, ça révèle aussi aux uns et aux autres, l'importance de la démarche et l'importance de ce que vous faites déjà. Et ça vient alimenter cette raison d'être qui est dans notre cœur de cible. À partir de cet état des lieux, vous allez détecter ce que vous faites déjà très bien, les pistes que vous pourriez mettre en place parce qu'elles vont avoir de la valeur ajoutée par rapport à votre activité. Et puis, ce qui est peut-être en priorité, deux, trois, quatre, parce que vous n'avez pas le temps de tout faire. Vous êtes une TPE, vous êtes une PME, une ETI, vous n'avez pas d'IBRAS, il n'y a pas d'échiva partout. On ne peut pas tout faire. Donc, il faut mettre des priorités. C'est important. Une fois qu'on a travaillé sur cette fiche chez l'état des lieux, qu'on vous montrera tout à l'heure, on va réaliser l'outil d'autodiagnostic. Donc, un grand merci à toutes et à vous, Mathieu, d'avoir rempli cet outil d'autodiagnostic. On pourra échanger après sur ce que vous en avez pensé. Mais il a le mérite de s'appuyer sur nos sept thématiques, deux questions par thématique, et de vous positionner, et peut-être de vous donner des pistes pour continuer à avancer. Aujourd'hui, on va plutôt focaliser sur raison d'être, engagement des salariés en RSE, et puis vous donner quelques éléments qui permettront peut-être d'alimenter encore votre réflexion. Troisième étape, encore des outils conçus dans le cadre du projet Priora. Quand vous êtes arrivé là, il va falloir déterminer une stratégie et des plans d'action. Un plan d'action, pardon. Avec vos priorités et avec vos forces, et puis vos points améliorés. Donc, on a conçu des fiches repères qui ont été relues, redigérées aussi par nos 21 entreprises partenaires, sur pourquoi on met en place une raison d'être, ou bien sur comment on prend en compte la vulnérabilité des salariés. Donc, deux fiches repères par thématique, une pourquoi, une comment, et puis des ateliers qui permettent de continuer à approfondir et d'échanger. Pardon, d'échanger entre pairs, ce qui permet de continuer à progresser. Quatrième étape, et là c'est drôle parce qu'on discutait avec Mathieu tout à l'heure des indicateurs, construire des indicateurs RSE simples, efficaces, que les équipes peuvent suivre. L'idée, c'est pas de construire une usine à gaz. Et je veux vous en parler, j'ai travaillé chez Engie, chez Gaz de France. Donc, pas d'usine à gaz s'il vous plaît, vraiment des indicateurs qui parlent. Ça doit pas être la corvée du trimestre ou du semestre, ça doit être un indicateur qui permet même à celui qui va le compléter de dire, tiens, là on s'est amélioré, tiens, là on a un peu pris tout le tard. C'est vraiment le petit flash qui est vert ou qui est rouge et qui vous permet de continuer à progresser. Donc là, les fiches repères, elles vous donnent aussi des éléments et puis dans les ateliers, on a pas mal échangé sur le sujet. Et alors, je l'ai entendu à plusieurs reprises quand vous vous êtes présenté, surtout valoriser. Donc là, nous, on est en train d'organiser, de réfléchir à un challenge qui aurait lieu en fin d'année. Vous avez peut-être vu, quand vous avez fait l'outil d'autodiagnostic, c'était un peu le pitch. L'idée, c'est de s'appuyer sur les résultats de l'autodiagnostic. On aura à peu près 120 réponses très solides. On en a plus, mais il y en a qui sont incomplets. Mais 120 questionnaires très solides qui nous permettront de détecter les pépites sur la thématique 1, thépanique 2, etc. Peut-être une pépite petite entreprise, peut-être le prix du jury, on verra. Mais l'idée, c'est d'offrir un trophée aux neuf entreprises qui se sont mises en évidence par rapport à notre grille d'analyse. Et puis d'avoir un événement. Alors non seulement on remet ces trophées, ce qui permet de valoriser l'entreprise, mais c'est surtout un événement où vous pouvez vous retrouver et continuer à échanger et à progresser ensemble parce que les idées des uns peuvent être utilisées par d'autres et on continue à avancer. En fait, on voudrait vous partager un premier outil et on voudrait dire à Aziza justement avec qui on a vraiment bien travaillé pour préparer cet atelier que dans le programme Priora, il y a les 21 entreprises partenaires avec qui on a travaillé, qui l'ont testé, qui l'ont utilisé et vous êtes les premières entreprises à qui on va le remettre. On peut commencer à travailler sa RSE sans avoir défini une raison d'être et on peut aussi définir sa raison d'être pour enclencher le travail sur la RSE parce qu'on va voir que c'est totalement lié en fait et que la raison d'être c'est un peu la boussole, l'étoile à laquelle vous pouvez accrocher votre char et la RSE, c'est vraiment la stratégie. Donc alors rapidement, c'est la petite question que vous pouvez... la petite question pour engager la réflexion sur la raison d'être. Pourquoi est-ce que vous auriez envie de formuler, communiquer ou même transmettre votre raison d'être ? Vous avez cinq possibilités. Vous pouvez les regarder puis nous dire comme ça à main levée si vous voulez. Qui est plutôt pour suivre la mode ? Est-ce qu'il y en a pour suivre la mode ? Est-ce qu'il y en a pour mieux incarner ses convictions ? Est-ce qu'il y en a pour répondre à des enjeux de développement, de chiffre d'affaires, de transmission de l'entreprise aussi, de reprise ? Pour renforcer son image, marque employeur, marque aussi vis-à-vis de la cliente. Il n'y a pas de mauvaise réponse, vraiment au contraire. Marque aussi client, vis-à-vis des clients et donner un cadre à une stratégie plus durable. En fait, on peut répondre à plusieurs et vous avez raison. En fait, ça va dans le sens de l'histoire et aujourd'hui, on ne se pose plus vraiment la question de pourquoi il faudrait avoir une raison d'être et pourquoi il faut s'engager dans la RSE, mais plutôt comment faire. Alors, nous, on propose, en fait, avec la raison d'être, de, comme je vous disais, de poser cette vision un peu idéale. On va voir ce que c'est que la raison d'être, de poser un peu cette vision idéale. Le rôle idéal que vous voulez jouer sur votre territoire, sans tenir compte forcément des contraintes tout de suite. c'est vraiment oser rêver. Et alors, on va aborder quelques points pour cela, mais vraiment, ce qu'on constate, nous, c'est que cette raison d'être, quand vous l'avez fixée, après, il y a des objectifs et en fait, tous vos objectifs RSE et même vos objectifs stratégiques d'entreprise, en fait, ils en découlent. jusqu'au plan opérationnel qui va aller même à la déclinaison de l'engagement en temps de vos salariés sur telles et telles actions. Et aujourd'hui, la raison d'être, comme on l'a dit, c'est la loi 2019 qui l'a définie à partir de travaux de chercheurs. et c'était Blanche Ségrestin, d'ailleurs, qu'on a fait venir à Lucli en 2015 et c'est pour ça que les chercheurs, c'est aussi important. En fait, elle a beaucoup cherché et elle a travaillé sur cette nouvelle vision de l'entreprise et c'est grâce à ses travaux et avec d'autres chercheurs qu'on a pu faire évoluer la loi avec cette notion de société à mission. Donc, on est particulièrement fiers quand même d'avoir aussi un peu identifié ces chercheurs qui ne sont pas de chez nous mais qui font partie de cette famille-là. Et donc, on vous a repris simplement le rapport qui avait été remis pour dire un peu ce que c'était que la raison d'être. Il y a beaucoup de définitions mais on a vu celle de la loi. Ça exprime ce qui est indispensable pour remplir l'objet de la société. Elle permet de ramasser en une formule ce qui donne du sens à l'objectif collectif et ça permet de déterminer les orientations stratégiques et toutes les actions. Et finalement, pour vous, je pourrais en parler pendant des heures parce que vraiment c'est mon sujet mais voilà, finalement, la question qu'on peut se poser vraiment de manière très très simple, c'est dans son entreprise, chaque euro qui est gagné, à quoi il sert finalement ? Quel est son impact ? À quoi il sert ? À quoi il... Qu'est-ce qu'il permet de changer ? À quoi il contribue ? On interroge vraiment le modèle économique et... Oui, tu peux. Et donc, pour donner une idée de ce que c'est que la raison d'être, je vais vous donner cet exemple de Ford et puis après, on parlera de celui de la Camif. En fait, Ford, j'avais pris en 2019 sur leur site internet et normalement, on a cette vision-là idéale du monde et puis après, à partir de son cœur de métier, on dit comment est-ce qu'on veut contribuer à ce monde idéal. et après, on décline la stratégie. Donc, l'exemple de Ford, il est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien cette déclinaison. Et si vous regardez, la vision de Ford en 2019, c'était de devenir la première entreprise au monde de produits et services automobiles. Et donc, leur mission, c'est de constituer cette famille diversifiée et répartie sur le globe autour des produits et services exceptionnels autour de l'automobile. Et finalement, si vous regardez bien, ça se décline dans la stratégie en 2020. Développer une seule marque, employeur et client, One Ford, avec des objectifs opérationnels très concrets, augmenter les ventes de 50% d'ici 2020, devenir rentable dans les régions Moyen-Orient-Amérique et pour cela, réduire le nombre de plateformes. C'est passé de 9 à 8. Donc, c'est très, très concret et en fait, alors, ce n'est pas la loi de 2019 en France qui est passée par là, mais c'est quand même la tendance mondiale. Et regardez comment est-ce qu'ils ont changé en 2023, comment est-ce qu'ils affichent un peu leur mission, contribuer à la construction d'un monde meilleur où chaque personne est libre de se déplacer, de poursuivre ses rêves. Nous visons la neutralité carbone d'ici 2050 et nous aspirons à nous procurer toutes nos matières premières de manière responsable. Alors, je ne juge pas, je ne juge absolument pas, c'est juste pour vous montrer quand même l'impact quand même aujourd'hui de ce qui se passe et comment est-ce que les entreprises se l'approprient ou pas de manière authentique jusque dans les actions. Parce qu'on peut afficher des choses et après, il faut voir derrière. Donc, la raison d'être, c'est vraiment important de pouvoir la formuler et qu'elle soit le plus proche possible aussi de votre métier et de votre ambition. et ça, ça interroge souvent dans les PME, le dirigeant. Que souhaite le dirigeant ? Quelle est sa vision ? Mais on s'est rendu compte aussi que chaque personne de l'entreprise peut être une minorité agissante. Et alors, Tesla, rapidement, lui, il a directement, alors il n'est pas mission native comme on dit, mais il affiche comme ça accélérer la transition mondiale vers l'énergie durable. On peut s'interroger aussi quand on voit ces raisons d'être, ces missions, comment est-ce que les gens les reçoivent quand on affiche une raison d'être, une mission et d'où l'importance de vraiment avoir cette démarche authentique. Alors, je vous montre, je ne porte pas de jugement parce que, comme je vous disais, on est en toute humilité et c'est très complexe. C'est très complexe et on imagine qu'une chose, c'est la bonne solution mais en fait, ça entraîne plein d'autres choses. Donc, voilà, là, je cite des exemples dans l'automobile. La question de l'automobile, voilà, on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux donc je ne vais pas plus loin. Je vous présente la mission de la CAMIF juste pour que vous voyez à quel point ça se décline dans les objectifs statutaires qui après vont se décliner en objectifs qu'on n'appelle même plus RSE, en fait. Tout est, voilà, on ne parle même plus de RSE. Donc, la CAMIF, c'est Emry, Jacquilla, ils sont dans le mobilier, le mobilier de la maison et donc proposer des produits, leur raison d'être, proposer des produits et services pour la maison au bénéfice de l'homme et de la planète, mobiliser notre écosystème, collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation et ça se décline en cinq objectifs. Informer, sensibiliser, donner les moyens pour une consommation plus responsable et je m'arrête juste sur cet objectif-là. En fait, d'avoir une raison d'être aussi forte, ça les a engagés aussi à certains renoncements et c'est la question qu'on peut se poser dans nos entreprises, quelles sont nos marges de manœuvre et à quoi on est prêt à renoncer pour respecter ces engagements sociaux, sociétaux, environnementaux et par exemple, alors que ça représentait une grosse partie de leur chiffre d'affaires, ils ont décidé de boycotter le Black Friday. Comment ? Carrément. Carrément. Il n'y a qu'à trois ou quatre ans. Oui, oui, oui. Et en fait, c'est comme ça qu'ils sensibilisent en renonçant à une partie de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est assez fort. Ce leader, Emreja Kiyah, il est quand même intéressant. Je vous invite à aller voir tout ce qui se dit sur la communauté des entreprises à mission. Il y a aussi beaucoup de vidéos, de témoignages de dirigeants et de personnes qui ont mené ces démarches de formulation de raison d'être. Après, vous voyez le reste, on a favorisé l'insertion, l'économie circulaire, les produits les meilleurs possibles pour la santé. C'est-à-dire que là aussi, ils ont fait des renoncements sur les produits. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail de ce que c'est que la raison d'être, mais ce qui est important, c'est vous donner l'impact en fait. Pourquoi c'est important et quels leviers d'innovation, qu'est-ce que ça peut toucher en termes d'innovation et d'impact aussi pour vous ? Alors, bien sûr, ça permet un alignement, mais j'imagine que vous le comprenez. Quand on sait où est-ce qu'on va, que ça a du sens pour les collaborateurs et qu'ils sentent bien que même si on y va pas à pas, on est d'accord qu'on peut se fixer une vision à long terme, mais on y va pas à pas, comme la RSE en quelque sorte. Et donc, derrière, en fait, quand vous affichez où est-ce que vous voulez aller, vous embarquez aussi vos parties prenantes qui se reconnaissent. C'est ça aussi l'intérêt de pouvoir communiquer après sur sa raison d'être, c'est que vous allez attirer des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Et on peut y aller comme fait Prakertis, qui sont quand même liés à pas mal, enfin, ils vivent quand même pas mal de tensions, mais ils s'associent du coup avec des concurrents. Alors, bien sûr, c'est le nouveau rôle attendu de l'entreprise et quand on présente, alors pour l'instant, c'est pas encore trop connu en la société à mission. Je ne sais pas vous faites le lien, on pourra faire après le détail, mais la différence entre RSE, société à mission, etc. Azizette, toi, tu en as entendu parler ? Voilà. Il y en a quelques-unes dans Aura. Alors, en France, il y en a 1040, ça y est. Ce n'est quand même pas énorme par rapport au nombre, mais c'est en croissance, c'est un vrai mouvement de fonds. Et on aura société à mission et en Auvergne-Rhône-Alpes, on en est à 55. Et on en a une dans notre projet Priora qui s'appelle Métista. Allez voir sa vidéo, c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est une boîte qui fait 60 personnes et vraiment, ça change des choses. Alors, qui est dans les travaux de rénovation. J'ai une question, c'est lié à plein de critères et à la loi ou alors on s'autoproclame la société à mission ? Alors, c'est une excellente question. Là, je vous montre juste le début. En fait, en gros, quand on formule sa raison d'être, ça prend entre 6 et 12 mois minimum. plus on engage ses collaborateurs dans la démarche, plus ça a du sens, plus c'est collé à votre métier, plus ça embarque vos collaborateurs après derrière sur la RSE, etc. Et il faut un jour pour être déclaré société à mission, c'est juste vous déclarez ça dans vos statuts et après, c'est important de vivre cette mission-là et de pouvoir la mettre en place ce qu'on s'est fixé, etc. Et vous avez un contrôle d'un organisme tiers indépendant. Ils sont, voilà, ils viennent contrôler, alors il y a pas mal d'étapes, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y a après un organisme tiers indépendant qui vient vérifier à partir de votre rapport de mission si vous avez fait ce que vous aviez dit que vous feriez. Et donc là, le choix de l'OTI aussi est très très important en fonction de ce que vous fixez comme objectif. Il y en a certains qui disent, bon, si vous êtes fixé 90% et que vous êtes à 85,8%, vous n'avez pas atteint l'objectif. Donc là aussi, il y a vraiment une réflexion à mener sur les objectifs qu'on se fixe dans le temps pour arriver à l'atteinte de sa raison d'être, de sa vision. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans la thématique 7 qui est formalisation juridique, on avait donc Métista, enfin on a donc Métista, qui est société à mission et qui a travaillé sa charte éthique dans le cadre de cette thématique pour continuer à progresser. Et les deux autres entreprises qui étaient partenaires sur cette thématique se sont dit, mais nous aussi on va y aller parce qu'on a l'exemple de Métista et ils s'engagent. Ça y est, c'est parti et ils sont sur leur charte éthique et ils continuent à réfléchir avec le collectif pour s'orienter petit à petit vers le statut de société à mission. Donc on voit finalement que c'est un virus qui passe. C'est une qualité. On prend la qualité de société à mission parce qu'on l'a inscrit dans ses statuts, ça devient opposable après. Donc ça veut dire que c'est pour des entreprises qui sont très engagées. mais très engagées qui ont envie de s'engager. Rapidement, les autres impacts parce que l'idée c'était aussi de vous faire travailler entre vous. L'impact positif sur l'engagement, alors on a vu 89% des chefs d'entreprise disent que c'est le modèle de demain quand on leur explique ce que c'est. L'impact positif sur l'engagement, il est clair. Quand vous êtes capables de faire des renoncements aussi en les expliquant à vos salariés et que ça les touche dans leur quotidien mais de manière positive, c'est puissant. La marque employeur, 70% des jeunes diplômés renonceraient à une part de salaire pour travailler dans une entreprise à mission. Nous, on a une entreprise avec laquelle on a travaillé, on l'a vérifiée. Quand les dirigeants... Moi, j'ai des étudiants, ils n'étaient plus mitigés dans leur positionnement. Oui, mais parce que justement, c'est intéressant de voir comment est-ce que la raison d'être est formulée, l'authenticité. Aujourd'hui, les gens ne sont pas dupes, ni les salariés, ni les clients, ni les étudiants qui rentrent dans les boîtes. Et donc, vous le connaissez très bien, vous le savez très bien, il y a des problèmes de recrutement, je ne sais pas si c'est le cas chez vous. C'est le risque, on en parlera juste après, mais le risque aussi, c'est le mission washing. c'est-à-dire qu'on balance une belle raison d'être mais que derrière, ça ne suit pas. Là, ça fait mal. Donc, ça veut dire, ce n'est pas une obligation d'aller sur la qualité de société à mission. Pour l'instant, le législateur a dit, ok, faites déjà un peu de RSE, éventuellement formulez votre raison d'être et après, prenez la qualité de société à mission mais je pense que ça va venir, le droit est toujours un peu portable. Rapidement, la préférence client, ça c'est sûr quand on leur explique, pour l'instant, ils ne savent pas trop mais quand on leur explique, voilà. Aujourd'hui, par exemple, les entreprises inclusives. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a certaines entreprises qui sont identifiées comme entreprises inclusives. Oui. Pour autant, on voit quand même un décalage entre ce qui se vit dans les entreprises par les salariés et ce que porte le dirigeant. Oui. Et c'est vrai que je rejoins un peu ce qui a pu être dit au départ, et la RSE, ça en fait partie. Parfois, on a l'impression que c'est des effets de communication. Oui. Des effets de mode. Oui. Et du coup, ça implique un effet inverse. Oui. Alors, on va le voir, c'est l'un des risques en fait. Alors, la société inclusive, on parle aussi de société régénérative, d'entreprise régénérative. Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a les labels, ce que les labels disent quand vous êtes certifié COVA10, vous êtes certifié ceux-ci, ceux-là ou great place to work, etc. L'entreprise inclusive, en fait, ça vient aussi de l'inclusion. Vous pouvez avoir, en fait, ce qui compte, c'est vraiment ce que vous faites réellement et que vous pouvez le prouver. Parce que les gens sont plus dupes. et ce n'est pas la peine de se fixer des gros objectifs tout de suite. On n'y va pas à pas, on n'a pas à... Et on verra ça après avec l'engagement des salariés dans la RSE. Alors, comme vous avez répondu à l'autodiagnostic sur la raison d'être, vous êtes à peu près celles qui ont répondu où vous avez pratiquement toutes répondu, je crois, à cette question-là. Peut-être pas vous. Vous n'avez pas fini. Mais le premier, vous avez dû y répondre parce que normalement, on a les réponses de tout le monde. Il me semble là, on a bien... Même quand ce n'est pas fini. Si, je crois que... Si, je ne suis pas fini. Il y en a qui ne sont pas terminés. Il y a quelque chose qui s'est pratiquée. Oui, oui, oui. Il y a deux personnes. Mais là, quand ce n'est pas terminé, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'en fait, on n'est pas obligés d'aller sur tout. Et si vous voulez le terminer, là, il va y avoir... Je le ferai un... Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, donc, vous êtes à 2, 3. Ça correspond. On est déjà en train de faire la moyenne de toutes nos entreprises. Vous êtes dans la moyenne des entreprises qui ont répondu qui sont à plus de... D'ailleurs, dans la thématique. Voilà. Donc, vous vous situez dans la norme, j'ai envie de dire. Donc, c'est le dirigeant qui porte une partie... Le dirigeant et une partie des collaborateurs qui portent la raison d'être. On peut aller jusqu'à l'entreprise entière. Donc, comment est-ce qu'on engage tous ces collaborateurs ? Et jusqu'à les entreprises externes. Mais on peut même, certaines, en fait, visent même... Alors, on n'a pas mis là, mais parce qu'on ne voulait pas non plus mettre trop d'étoiles. Mais on peut aussi décider, et certaines le font, c'est d'être société à mission pour porter et faire évoluer tout un secteur. Alors, ce n'est pas parce qu'on a formulé sa raison d'être qu'elle est authentique et qu'elle vise vraiment la réponse à des enjeux au-delà d'économiques, etc. Donc, ça, c'était la deuxième question dans l'autodiagnostic. On ne passe pas dessus maintenant, mais parce qu'il y a différentes dimensions possibles. Et donc, ça, c'est un travail après qu'on peut faire vraiment pour challenger les raisons, aider à formuler, challenger les raisons d'être et voir comment est-ce qu'on les décline vraiment de manière opérationnelle. Donc, on va assez vite là-dessus. Quelques mots sur comment on fait rapidement, sachant que, comme on l'a dit, le risque essentiel à éviter, c'est le mission washing. Et pour nous qui travaillons sur les questions de société à mission, le risque, il est là, c'est énorme. Parce qu'en peu de temps, ça peut flamber et détruire ce modèle qui nous paraît quand même extrêmement puissant. parce qu'on peut le décliner vraiment jusque dans l'action de votre quotidien. Alors, le risque, c'est la déconnexion du métier, des objectifs réels de l'entreprise et en interne, c'est vraiment la déception. Et donc, la solution, c'est de prendre le temps. Et on commence en général par engager sa direction s'ils sont OK. Est-ce qu'ils ont envie de se lancer là-dedans ? On peut commencer par des choses peut-être moins importantes. Mais en gros, les questions à se poser pour définir sa raison d'être et je terminerai là-dessus, il y a deux grandes questions clés. c'est à quel monde idéal on veut appartenir et on se le met sur son territoire. Et du coup, quel est notre cœur de métier à nous et du coup, comment est-ce qu'on va contribuer à cette vision idéale ? Et après, on peut commencer par les valeurs, par exemple, mais elles vont venir sous-tendre cette mission, cette raison d'être et les éléments concrets à prendre en compte, c'est quel est l'impact actuel de votre activité sur votre territoire, sur l'environnement, mais pas seulement, vis-à-vis de vos parties prenantes aussi. C'est quoi vos pratiques en fait, en termes d'éthique, par exemple, avec vos parties prenantes et ça, c'est la norme ISO un peu qui vous donne l'état des lieux de norme ISO. Quelle est votre marge de manœuvre ? Ça vous permet après de fixer les étapes pour y arriver, les enjeux stratégiques, quel type de fonctionnement collectif vous souhaitez en termes de management, mais très concrètement votre fonctionnement collectif avec vos salariés et donc ça, ça intéresse vraiment les RH. C'est important aussi de demander aux dirigeants mais comment est-ce que les dirigeants voient la vie de leurs salariés, de leurs collaborateurs et quels messages ils vous font passer ? Mais ça, c'est un vécu permanent, je pense. Donc, c'est important de se poser cette question-là aussi quand on travaille sur la raison d'être et après, quelle ambition vraiment ? Est-ce que c'est faire bien son job et déjà, c'est pas mal en se fixant quand même un idéal ou alors, c'est révolutionner tout un secteur ? voilà, je regarde, alors, peut-être que, moi, je vous ai donné pas mal d'éléments si vous voulez, si tu veux, tu peux laisser la place, la slide d'avant et ce qu'on va vous demander, c'est de réfléchir à nouveau, peut-être, comment ? Je remettrai après que tu aies posé la question. Oui, c'est qu'elle serait là, avec ce qu'on vous a dit, qu'elle serait ce qu'on appelle un quick win, votre premier quick win. Un quick win, c'est action zéro coût, ça coûte zéro euro, zéro délai de mise en place, zéro complexité et impact vraiment maximum. Vous avez déjà répondu à l'outil d'autodiagnostique, à part ceux qui n'ont pas été jusqu'au bout, si vous pouvez. En fait, vous allez recevoir le rapport complet avec une synthèse de vos résultats et le quick win, c'est déjà juste de regarder la fiche repère, la fiche outil qui vous sera proposée pourquoi, comment, avec, sur la raison d'être, mais vous verrez après sur toutes les autres thématiques. Et ça permet de faire la transition avec la deuxième thématique qu'on va aborder maintenant, c'est celle de l'engagement des salariés. Voilà. Donc effectivement, vous aviez, on a répondu à vos différents désidératas de travailler sur raison d'être et engagement des salariés dans la RSE. Mais on voit bien que quand on commence à parler de raison d'être, finalement, on parle aussi de la démarche qu'on va mettre en place. Bref, toutes les thématiques sont liées, les thématiques sur le partenariat. Mais là, on va faire un petit zoom sur engagement des salariés, pourquoi et comment faire de votre démarche SRE un réel moteur de motivation. Vous voyez bien la discussion tout à l'heure sur comment la marque employeur, comment mobiliser vos candidats puis vos salariés sur la mission de l'entreprise. Moteur d'engagement et fédélisation de vos collaborateurs. Alors, quelques chiffres clés. Peut-être d'abord, c'est quoi l'engagement des salariés ? L'engagement organisationnel, il est défini comme le lien psychologique ressenti et vécu par un employé entre lui-même et son organisation. Et il renvoie aux idées de dévotion, de loyauté, d'implication. Ça, c'est une référence de 1991 à l'année meilleure. Mais vous voyez bien, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous intuitivement vous avez en tête. Alors, trois chiffres clés. Le premier, qui est issu du rapport du MEDEF sur la RSE en 2022, 83% des salariés sont confiants dans l'entreprise disposant d'un service RSE. Ça illustre tout à fait les données que vous a partagées Céline tout à l'heure. 72% des salariés souhaitent être associés aux réflexions de l'entreprise sur la RSE. Donc ça, ça date de 2021. C'est une étude sur la RSE de Ségos. Et puis, troisième chiffre clé, 70% des salariés déclarent qu'ils seraient plus loyaux et fidèles envers leurs employeurs s'ils étaient réellement investis dans une démarche RSE. Ça, c'est issu d'une étude RSE de Cone Communication de 2016. Alors, même si, voilà, ces chiffres sont très gros, on peut les discuter, comment ils ont été établis, etc. On voit quand même qu'il y a une tendance incontournable. Alors, petite réflexion, on va, on est sur quoi ? 5, 7 minutes et un quart d'heure, oui, un quart d'heure, peut-être 10 minutes. Allez, moi, je suis toujours très pressée, Céline, on est un vieux couple, Alors, Céline, elle prend son temps, moi, je suis plutôt pressée, je dis moins, elle dit plus, bon, vous voyez, donc, vous avez bien vu l'équilibre entre nous. Allez, on dit 10 minutes. Donc, échanger sur une expérience que vous avez mise en place ou vécue au sein de votre entreprise sur de l'engagement RSE, je pense que vous aurez tous un exemple, qu'est-ce qui vous a permis de réussir ? Et donc, la clé de réussite est point d'attention. Si par hasard, vous n'aviez pas d'exemple RSE, allez, élargissez à une autre problématique, mais très honnêtement, compte tenu des échanges que vous avez déjà eus et de l'engagement que vous avez déjà, je pense que vous avez toutes et tous des idées sur la RSE. 10 minutes ? On commence par 10 minutes et on verra où est-ce que vous en êtes, d'accord ? Voilà ! Est-ce qu'on peut faire différemment ? que vous en êtes, on a vu les quick wins, peut-être tout à l'heure vous en trouverez à nouveau des zéros, euros, bon, ça c'est un peu le monde idéal. Donc voilà, à partir de ces trois contraintes, une fois que vous les avez étudiées, alors moi je suis très scientifique, ingénieur en chimie, moi j'aime bien faire des analyses de risques, manager mes risques avec mes occurrences, mes probabilités, etc. Je pense qu'on peut le faire sur ces trois contraintes pour arriver à se dire, bon ben voilà, j'ai tel risque, c'est très contrainte budgétaire, j'ai pas de sous, qu'est-ce que je mets en face, quel est mon résultat associé, est-ce que je dois y travailler ou est-ce que finalement ça va passer, etc. Voilà, à partir de ces trois contraintes, vous allez travailler sur toute la démarche, comment on va traiter toutes ces contraintes et lancer sa démarche RSE ou la consolider, là je suis partie d'un point zéro mais bien évidemment vous vous êtes avancé, donc c'est comment consolider votre démarche RSE, alors convaincre la direction de top management, vous l'avez parlé, vous l'avez cité de manière très implicite, si le CEO, si le top management est convaincu, rien que dans, ben voilà, quand il va faire les voeux le 5 janvier, il va le partager, quand il va rencontrer quelqu'un à la machine à café, rien que dans son comportement, dans les mots qu'il va utiliser, il va le partager, donc ça c'est absolument indispensable, après intégrer la démarche RSE à la stratégie de l'entreprise, vous l'avez cité, j'invente rien, c'est fondamental, et puis organiser le lancement de la démarche RSE, pour disposer d'une politique RSE avec un impact positif sur ses salariés, ben premièrement, expliquer la notion de RSE, on est toujours sur la communication, c'est exactement l'exemple que vous prenez sur le sandwich, et la valeur qu'on apporte à cette action, donc plus généralement, montrer comment la RSE est importante, parce qu'aujourd'hui, la RSE, c'est un peu flou, pour certains, c'est abstrait, c'est compliqué, il y a une norme ISO, oh là là, c'est grand comme ça, une norme ISO, et puis il y a plein de thèmes, bref, donc c'est déjà expliquer, clarifier, commencer par un petit bout, et puis y aller, construire petit à petit, tout en expliquant bien que, ben voilà, on a des paramètres réglementaires, on a des paramètres financiers, si on veut maintenir son chiffre d'affaires et répondre aux appels d'offres, il y a des plus grosses entreprises qui vont demander un certain nombre d'éléments sur la RSE, donc donner tout un tas d'éléments de contexte qui finalement font que, ben il faut y aller. Accorder du temps aux collaborateurs pour s'engager dans les actions RSE de l'entreprise, c'est exactement votre exemple. Il faut du temps, il faut y aller, et personne n'est parfait, et aucune mesure n'est parfaite, donc on la partage, on voit ses avantages, on voit les points améliorés, et on continue à avancer. Monter une société à mission, je ne sais plus combien de temps Métista a travaillé sur le sujet, je pense qu'on en était bien à 18 mois, et il avait encore du chemin à parcourir, donc on voit que, voilà, il faut prendre son temps, il faut expliquer, il faut réexpliquer, il faut repartager. Éviter de diluer la RSE dans les autres axes stratégiques de l'entreprise, ça, ça peut être compliqué, voilà, il faut à nouveau clarifier, communiquer de manière très opérationnelle aussi, effectivement, mettre la RSE dans un contexte, voilà, c'est un des axes de l'entreprise, mais il est fondamental. Valoriser la participation des collaborateurs dans la démarche RSE, alors effectivement, je fais un module sur l'accompagnement au changement, et ce que j'explique aux étudiants, c'est qu'il faut s'appuyer sur les compétences des uns et des autres pour pouvoir continuer à avancer. Je pense que là, on est vraiment au centre, vous l'avez illustré avec le poulailler et les brebis, voilà, c'est ça, vous ne l'avez pas concrétisé, mais il faut s'appuyer sur le sens des uns et des autres pour continuer à développer cette RSE, toujours en donnant un cadre, mais ça vient du fond, et j'aurais tendance à dire que si toute l'entreprise est motivée sur la RSE, le CEO qui a d'autres chats à fouetter qui n'est peut-être pas complètement aligné, il va se dire non mais là, on ne peut pas faire autrement, il faut y aller. Donc voilà, appuyez-vous sur vos collaborateurs, communiquez sur les actions déjà menées au sein de l'entreprise et surtout communiquez sur les quick wins, ça je pense que c'est fondamental, vous avez une évolution, un accompagnement au changement, une réforme qui dure 18 mois, si régulièrement vous ne faites pas des points sur on a atteint tel objectif, même si c'est tout petit, on a atteint tel objectif, on est dans les temps où on n'a pas atteint tel objectif pour telle et telle difficulté, et bien vous allez accompagner toute votre équipe, toutes vos équipes jusqu'à la fin du projet, jusqu'à la mise en place de la RSE, sachant que la RSE encore une fois, on continue à y travailler même si on a déjà mis un certain nombre de choses en place. Donc voilà, est-ce que vous avez peut-être des choses à compléter sur les bonnes pratiques, est-ce que ça colle avec ce que vous aviez vu ? Alors par rapport aux réponses que vous avez bien voulu nous partager sur la thématique 4, c'était la 2, 4, 6, 7e question, 6, 7e question, voilà, non, 9e question, je ne sais plus. C'est la 4e thématique. Voilà, 4e thématique, je me perds dans mes calculs. Vous vous positionnez entre 1 et 2, 1, 7, plus proche de 2 que de 1 d'ailleurs, la 1 pour rappel, c'est moins de 25% de nos collaborateurs s'est engagés dans les projets actions RSE de l'entreprise. On est plus proche du niveau 2, environ la moitié de nos collaborateurs s'est engagés dans les projets actions de RSE de l'entreprise. Donc on voit qu'il y a encore démarche de progrès, mais on voit que la démarche est engagée. Ça colle à peu près, c'est d'ailleurs, j'ai vérifié plusieurs fois, et ça colle à la moyenne des 120 entreprises. Donc c'est assez intéressant. Alors, quelques exemples d'actions qui ont été identifiées pour mobiliser les collaborateurs progressivement. Donc ça, c'est vraiment issu du travail que Lin Chivo et Inès Dawadi, qui sont les deux chercheuses qui ont travaillé sur la thématique 4 avec Aralis, tu me rappelles les autres entreprises et deux autres entreprises. Je vous retrouverai les noms tout à l'heure, les noms échappent. C'est vraiment ce sur quoi elles ont travaillé ensemble avec ces entreprises et qu'elles ont réussi à mettre en avant. Donc associer les collaborateurs à la définition des principales orientations de la politique RSE. Vous voyez que là, les salariés, ils ne sont pas juste pour réfléchir à des grandes actions. Là, ils sont directement impliqués dans les principales orientations. On leur donne vraiment la parole et un salarié qui est bien dans son entreprise, il a de bonnes idées pour son entreprise. Deuxièmement, impliquer les collaborateurs dans des groupes de travail sur des actions RSE de l'entreprise. Bon, ça, c'est du temps, c'est de l'attention, c'est de l'organisation, mais ça, c'est incontournable. Impliquer les collaborateurs dans la prise de décision en lien avec la stratégie RSE de l'entreprise. On va encore à un cran supplémentaire. On les implique encore plus et je vous me contredirai, mais j'ai quand même l'impression que la TPE ou la PME, elle est à la bonne dimension pour faire ce genre de choses. Quand on se retrouve chez ENGIE, je reprends cet exemple, j'y ai passé 16 ans, là, c'est quand même un peu plus compliqué. Accorder un temps de travail aux collaborateurs pour développer des projets RSE dans ou en dehors de l'entreprise. Donc là, on voit, ça y est, ils prennent le lead et puis mettre en place des ambassadeurs RSE au sein de l'entreprise afin de promouvoir les bonnes pratiques en interne ou en externe. Mathieu, tout à l'heure, vous disiez pour le QHSE, finalement, vous n'étiez pas tout seul. Vous aviez des relais dans les différentes entités. On a un groupe. On a quelques éléments sur quelques dispositifs. Alors, ce n'est pas axé forcément RSE, mais c'est des briques qui peuvent venir alimenter justement toute la partie RSE. Donc, juste vous rappeler du dispositif « Être accompagné dans mon projet industrie du futur ». On a un lot qui s'appelle « Maîtrise de la consommation des ressources ». Donc là, avec ce dispositif-là, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement avec un consultant. Donc, il y a une liste de consultants référencés pour travailler sur des sujets plutôt autour de tout ce qui est stratégie environnementale. Donc, on sait que voilà, c'est des choses qui font partie de la RSE. Ça peut vous permettre justement de travailler sur un diagnostic un petit peu et des préconisations d'action. Donc ça, voilà, c'est un dispositif qui existe aujourd'hui qui vous permet une prise en charge de 50% par la région avec une dépense maxi de 32 000 euros pour une subvention maximum de 16 000. Donc, c'est assez large. Et ils ont une liste de consultants effectivement qui sont référencés sur tous ces sujets-là. Donc là, ça serait plutôt l'axe, je dirais, stratégie environnementale si vous voulez vous faire accompagner. On a également un autre dispositif que certains connaissent. Alors, juste parce que je pense à Christelle, je vois Christelle, donc le dispositif dont je viens de parler, il est ouvert aux ETI aussi. Voilà. Le dispositif suivant qui est plutôt orienté sur un accompagnement plutôt RH. Et là, pour le coup, ça va être des sujets autour, bien sûr, de tout ce qui est recruté, intégré, fidélisé, tout ce qui touche à l'organisation, au management, au dialogue social, donc management de proximité, et tout ce qui touche à l'intégration de l'environnement. ça peut être aussi des sujets autour, voilà, de la transition énergétique, écologique, comment aussi impliquer nos collaborateurs sur ces sujets-là. Donc, sur ce volet-là, voilà, il y a un consultant qui est référencé sur le territoire et qui est complètement pris en charge par la région sur un chéquier global de 12 jours maximum sur l'accompagnement. Donc, ça peut être 3, 6, 9, 12. Donc, voilà, si vous voulez, il y a ces dispositifs-là, TPE, PME, pour le coup, celui-ci, plutôt orienté, mais voilà, savoir que ça existe, ça peut être une brique qui peut venir s'intégrer également dans le volet RSE. Et puis, je voulais vous parler aussi, alors, du VTE, certains me connaissent, j'en ai déjà parlé, volontaire territoriale en entreprise, je ne sais pas si ça vous parle. C'est un dispositif qui est ouvert aussi bien aux ETI, TPE, PME. C'est un dispositif qui est opéré par BPI France et qui vous permet aujourd'hui de pouvoir recruter des jeunes diplômés. Alors, quand je dis jeunes, ce n'est pas forcément dans l'âge, mais dans le diplôme, c'est des jeunes qui sont diplômés de moins de deux ans sur des BAC plus trois minimum et que vous allez intégrer au sein de vos entreprises sur des missions minimum d'un an ou en alternance, c'est possible aussi avec le volet alternance, pour vous permettre, voilà, de travailler sur, enfin, ils vont travailler sur des missions plutôt, alors, soit des missions en lien avec le CODIR directement, donc, il faut que le N plus 1, soit il fasse partie, effectivement, du COMEX ou du CODIR, soit sur des missions plutôt liées à la transition énergétique, transition écologique. Alors, pourquoi j'ai pensé le remettre ici ? Je trouvais ça intéressant dans la partie RSE parce que très souvent, on entend aussi de la part des entreprises dire, ben, on n'a pas forcément le temps de faire tout ce diable, on n'a pas forcément le temps de s'impliquer un peu plus là-dedans, donc, je me dis, voilà, il y a des dispositifs aujourd'hui qui vous permettent une prise en charge d'une partie du salaire de la personne, donc, notamment, si c'est un jeune diplômé qui vous fait travailler sur des notions de transition énergétique écologique et pourquoi pas intégrer un petit peu d'RSE ? Alors, je me permets de le dire parce que si la mission n'est que RSE, ils n'iront pas là-dessus. Par contre, si c'est une personne qui va avoir des missions pour réfléchir, je ne sais pas, par exemple, faire un petit diagnostic des flux entrants, des flux sortants, réfléchir un petit peu à des économies d'énergie et en plus, vous faire le diagnostic RSE, par exemple, là, on pourrait effectivement l'intégrer et vous avez une prise en charge qui peut aller jusqu'à 8 000 euros, donc, c'est 50 % de prise en charge, donc, on suppose 16 000 euros de dépenses, 8 000 euros de prise en charge. Donc, voilà, il existe également, je ne l'ai pas mis, mais je pourrais le rajouter, il y a BPI aussi qui fait un accompagnement sur la démarche RSE avec un mix de collectifs et individuels, donc, si ça vous intéresse, voilà, ça existe également. Et puis, oui, j'ai perdu le nom d'instructure, mais, voilà, je me posais la question aussi, je pense que c'est bien aussi le lien avec les écoles, justement, il y a des écoles qui forment sur tout le volet RSE et tu m'en as étonné. Il y a l'ESCES, voilà, l'ESCES qui est là. Il y a la partie scientifique et puis, il y a l'ESDES avec les managers. Donc, qui ont des profils qui s'orientent plutôt là-dessus, qui recherchent l'alternance dans ces domaines-là. Tout à fait. Voilà, donc, c'était pour faire un petit panel un petit peu, l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment qu'on soit dans un atelier de partage, d'échange. C'est vraiment comme ça qu'on a réfléchi, en tout cas, cette matinée parce que je me suis dit, même pour moi, la RSE, ça reste un peu flou et nébuleux et je m'étais dit, ça serait peut-être bien de s'enrichir. on sait, on se connaît pour certains autour de la table et je trouve que, voilà, souvent, la richesse, elle est vraiment dans les entreprises et le partage, je pense que c'est déjà quelque chose de bien. ça vous permet d'avoir des idées et après, bien entendu, si vous allez plus loin, on reste à disposition et on pourra revoir ensemble les choses à mettre en place. En tout cas, j'espère que ça vous a apporté, ça a répondu à vos attentes. Merci Virginie Céline. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Mathieu Granger, je travaille dans le milieu RH ainsi que QHSE dans l'entreprise Pie Instal. C'est une entreprise qui fait du montage d'enveloppes de chambres froides et de salles blanches. Ce qui m'a poussé à venir ici, c'est d'une part, c'est une vraie appétence sur le sujet. Nous, notre entreprise, elle est engagée dans la RSE. En tout cas, il y a des actions qui sont faites. On repart avec des outils. On va avoir vraiment des choses pour permettre de mettre en forme les idées. Et surtout, je repars avec une belle motivation. Il y a aussi une émulation qui se crée avec les autres entreprises. Donc, on a partagé des choses. Donc, il est clair que moi, en tout cas, je vais essayer de rester en contact. L'intérêt, c'était déjà d'une part d'échanger sur les pratiques. C'est-à-dire que nous, on a déjà un petit peu fait la démarche sur notre raison d'être. Mais après, ce qu'on avait besoin, c'est d'avoir des clés un petit peu pour mettre en place, pour créer une dynamique. En tout cas, pour nous aider aussi à pouvoir amener cette dynamique à tous nos collaborateurs. certaines actions, alors des actions assez fortes. Par exemple, des actions à la semaine sur des thématiques et puis, surtout, sur la façon dont on peut interroger les collaborateurs sur les choses qu'on peut mettre en place. En tout cas, des moyens de communication peut-être un peu différents. Je suis Christelle Roxler, je suis responsable des ressources humaines du groupe Stratus Packaging. C'est un groupe qui est spécialisé dans la pression d'étiquettes adhésives non adhésives. Nous avons plusieurs sites en France. L'un des plus gros c'était sur Viria. C'est le lieu dans lequel on vous accueille. Je pense que le partage entre les entreprises est très important et de fait, j'aime beaucoup pouvoir accueillir d'autres entreprises et partager avec mes pairs. La thématique de la RSE, pour moi, c'était un petit peu nébuleux jusqu'à aujourd'hui. On entend beaucoup parler de RSE et j'étais persuadée qu'on menait des actions liées et en lien avec la RSE. Mais mon objectif premier, c'était de comprendre un de nos obligations et de pouvoir avoir des clés pour structurer notre démarche. Ce que j'en ai retenu aujourd'hui, c'est qu'on ne travaille pas seul dans la RSE. C'est un groupe de travail et je dirais qu'en sortant d'ici, j'ai hâte de pouvoir communiquer avec mes collègues et de dire que la RSE, on va le faire à plusieurs. Donc en associant les différents services, que ce soit la qualité, l'environnement, le marketing, les ressources humaines, les directeurs de sites et autres acteurs. Ça fait deux ans que nous, on parle beaucoup de marques employeurs et je me rends compte que le lien est vite fait. RSE, marque employeurs, je ne dirais pas que c'est la même chose, mais c'est extrêmement lié. L'objectif d'une entreprise, c'est de se faire connaître, se faire connaître sur le bassin afin de pouvoir recruter des talents et intégrer des compétences. et aujourd'hui, sans la marque employeur et la RSE, on ne reprute plus. Donc c'est vraiment notre objectif aujourd'hui de mettre en valeur nos atouts et de pouvoir communiquer sur nos valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada